Avant l'épidémie de Covid, j'ai rencontré la fiancée de mon cousin. Mon cousin est DJ en club le soir. Non, mon cousin est DJ. Bref, il est DJ en soirée. Et un soir, avec des amis à eux, on est sortis dans un club où mon cousin travaillait. J'ai vu sa fiancée danser vraiment hard et sexy avec un des gars du crew. La scène m'a mis mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. Elle avait vraiment bu ce soir-là. Genre quand la musique disait « Single lady, make noise », elle criait « ouh », alors qu'elle n'est pas single du tout. Mais non. C'était rien de trop grave, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je me demande si je ne devrais pas en parler à mon cousin. Il compte la marier quand même. Et si elle n'est pas sérieuse, ça ne sert à rien. So, nos invités. Docteur Sintius, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu… C'est quoi tes premières impressions de cette situation-là ? À partir d'une soirée, je juge toute la vie. C'est juste ça qui me dérange. Est-ce que c'est un truc répétitif ou c'est juste cette soirée-là ? Ah non. C'est vrai que c'est quand même judgy. Ouais. C'est juste ça qui me dérange. On n'a pas plus d'éléments. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans une situation comme ça où on vous présente… Un de vos amis vous présente quelqu'un ou quelqu'un de votre famille et puis vous voyez la personne et vous ne filez pas trop le vibe ? Non, je ne sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est une anonyme ou un anonyme qui envoie ça ? Un anonyme. Un anonyme, d'accord. Moi, je veux dire quelque chose qui n'est peut-être pas… Par exemple, quand moi, quand je suis en relation avec quelqu'un, ses amis sont… Peut-être que c'était naïf de ma part, mais ils sont « safe ». Donc, pour moi, quand je suis en club, je vais préférer… Parce que j'aime danser. Si mon copain n'est pas là, je vais danser peut-être avec ses amis. Mais je pense que le lendemain, c'est sûr que moi, je vais le dire, comme je vais exprimer c'est quoi, en fait, mes intentions derrière ça. Donc, je dis que tu ne sais pas c'est quoi vraiment l'entente entre la fiancée, ton cousin et sa fiancée. Toi, tu as vu quelque chose de l'extérieur. Après, c'est comme un peu… Genre, si on enlève le fait que c'est la fiancée de sa cousine, de son cousin, c'est genre… Est-ce que toutes les filles qui dansent avec des gars comme ça, genre, c'est des mauvaises filles ? Ou tu vois ce que je veux dire, c'est judgy basé sur quelque chose que tu n'es pas vraiment dedans, tu n'es pas sûr exactement de ce qui se passe. So, I mean… Est-ce que tu vas en parler à ton cousin ? Comme, je ne sais pas, tu peux le « bring up » de manière subtile, mais ne fais pas genre comme « Ouais, she was all over… » « She's at home ! » Elle dansait. Franchement, je comprends ce que tu dis. Je comprends ton point et je suis pas mal d'accord. Moi aussi, je m'étais dit ça, mais juste avant de donner mes impressions, j'ai vu que j'utilisais des têtes un peu bizarres, donc j'aimerais bien que tu nous expliques. Moi, c'est le « single lady » quand elle a crié que… Je trouve ça problématique. Je trouve ça problématique. C'est que des chansons qui ne se passent pas à « Fat Man's Coop » ? Non, c'est… « Single lady », « Make no… » Il y en a plein des chansons. « Beyoncé », « If you like it » ? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Yo, non, 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 tu peux pas agir comme ça, mais… Tu peux pas agir comme une « single lady » quand t'es fiancée ? Ben, c'est ça. Ouais, mais… Sintius ? Docteur Sintius ? Est-ce que crier « single lady », c'est agir comme une « single lady » ? Peut-être elle est dans sa vibe, peut-être dans son alcool, sa soirée. Ce soir, je suis single ! Alors, ton mec, il est en train de travailler dans les platines, c'est lui-même qui a mis la chanson. Ben, ça se trouve, il sait. Mais moi, franchement, je me suis dit la même chose, un peu la même réflexion qu'elle s'était faite Yves, quand elles disent « tu sais pas c'est quoi leur accord ». Parce qu'au final, si tu sors avec un DJ, tu sais que toute la soirée, tu vas des soirées où il fait, il sera jamais en train de danser avec toi, ou très rarement. Il sera en train de travailler. Ça dépend comment c'est fait, par contre. Comme avoir eu certaines gigs de DJ, la fille peut être à côté de toi, puis tu peux danser avec elle si elle reste à côté de toi. Vas-y, mon frère, t'es en train de debout à côté du truc. Yo, j'ai déjà… Yo ! Il y a une fille qui a déjà grouillé sur moi pendant que je DJ, là. C'est pas… Oui, j'ai déjà fait. De toute façon, il y a toujours plein de gens auprès du DJ, tu vois. Ben, c'est ça. Mais peut-être qu'elle veut danser, ouais, bon, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être… Parce que je trouve que souvent, les gens qui sont derrière le DJ, c'est des gens qui veulent se la péter, qui veulent qu'on les voit dans la soirée, genre, ils sont posés comme ça, alors que bon… Ouais, mais c'était ma fiancée, tabarnac, c'est différent. C'est vrai. T'as un pass, t'as le droit de te la péter, là. Mais ce que je veux dire, par mon exemple, c'était que, étant donné qu'ils travaillent, peut-être qu'en effet, ils ont un accord qui fait que, vas-y, tu peux danser. Et comme elle disait, Yves, c'est mieux avec des… C'est un peu plus safe. Enfin, c'est censé être plus safe. Les potes de ton gars, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans un monde de requin. Ouais, mais tu ne connais pas plus la relation que le boy a avec son autre boy. Comme le DJ, peut-être que, genre, il y a un gars de son crew qui est, genre, comme, il est là juste par défaut, mais il n'aime pas tant. Puis, genre, c'est avec lui qu'elle danse. C'est une tabarouette, non, on ne sait pas. Qui sait ça? Là, c'est plein d'azos. On sait trop de choses qu'on ne sait pas. Ouais, on n'a pas assez de détails. Mais vous, si vous étiez face à une situation comme ça, donc, ton cousin, ta cousine, un ami proche, il vous présente quelqu'un et tu vois, elle est partie faire quelque chose, il est déjà en train de danser avec quelqu'un d'autre ou une fille du crew, on va dire, tu vois, même si c'est, entre guillemets, safe, mais il danse un peu trop fort avec elle. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui diriez? Ou vous vous dites, bon, je ne sais pas c'est quoi sa relation, je ne sais pas c'est quoi leur accord, je ne dis rien? J'observe avant. Avant de créer des problèmes bêtement, je préfère observer. Est-ce que ce n'est pas un accident? Non, est-ce que c'est une fois de moi qui apprête mal? Un accident, toi, Lise. Ouf, entre deux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je dirais, j'observe, comme Docteur Sinsu s'a dit, mais moi, j'aurais parlé à mon amie avec, je fais un genre comme, ah ouais, mais elle est cool, ta fiancée et tout, ça doit être difficile que tu partages avec elle et tout. Tu sais, comme quelque chose qui emmène à penser, qui lui ferait peut-être penser à ça. Et puis peut-être que là, j'aurais peut-être des détails comme, ah non, ça ne me dérange pas. Peut-être que mon cousin va dire, ça ne me dérange pas. Ah non, like, you know what I mean? J'aurais emmené la situation un peu plus comme reliée à lui pour savoir comment cette personne-là se sent par rapport à comme quand vous êtes en club ou quand vous sortez, tu vois. Tu vas tente des perches. Ouais, c'est ça. S'il attrape la perche, ok, on rentre dans le culet. Si genre là, elle me dit, ouais, non, j'aime pas ça parce que des fois, elle boit trop, je serais comme, ah, ouais. Ah, là, je pourrais dire quelque chose. Mais s'il dit, ouais, non, comme this is like usual, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'il va me dire, ouais, non, elle danse toujours avec. Ouais. Who am I? Who am I? Non, c'est clair. Surtout, ça se trouve, ah non, c'est... Ouais, non, c'est clair. Il ne va pas avoir plein d'explications, c'est clair. C'est lui qui s'est mis sur un genou. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma relation. Je ne peux pas, genre, essayer de gâcher l'affaire, mais je vais essayer de voir, comme... Je vais essayer de te protéger, d'être comme, OK, what's up, what's happening, voir d'où est-ce que la personne se situe par rapport à ça. Mais, ouais, j'observe un petit moment avant de dire quelque chose. Genre, tu connais l'ago que tu fais épouser, là? Ouais, c'est ça. C'est pas nécessaire. Mais en même temps, ça dépend aussi de la façon qu'elle dansait. Peut-être qu'elle dansait, genre, puis elle avait, genre, Jésus entre les deux, là. Ou, genre, Redd. Hard et sexy. Je ne pense pas que quand tu danses sexy, je ne pense pas que Jésus est dans toi. Oui, mais ça, c'est les yeux de la personne qui décrit la situation. Ce n'est pas vrai. On ne sait pas. Mais, genre, il y a aussi, genre, le gars la prenait comme de dos, puis, genre, il la serrait très fort, puis il y avait ses mains proches de certains endroits. Ça, c'est un peu... Je veux dire, même si vous avez un accord entre toi et... Ouais. Toi et ta blonde, c'est pas... Je ne sais pas, même. C'est pas... Moi, je ne serais pas d'ordre. Donc, ouais, mais toi, tu ne serais pas d'ordre que ta fiancée danse avec un de tes amis. OK. Mais toi, si tu vois, tu le dirais à ton ami si tu étais aimant d'une scène comme ça? Tu en parles à ton cousin qui compte la marier? Ouais, check. Juste check. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je serais du... Je serais du blackmail à la fille. Non, mais... Non, mais tu sais, genre, je veux dire... Non, mais pour vrai, c'est plus genre comme... If you do something fucked up, genre comme... T'es sérieux? Tu sortes de blackmail? J'ai de l'information sur toi, genre comme t'es mieux de rester tranquille, là. Non, mais tu comptes vraiment la blackmail. Mais tu sais que c'est puni par la loi. Ouais, c'est de la menace, même. Genre, c'est actif, pas les gars. J'ai une demi-donjon tous les jours cette semaine, sinon je te snitch. Yo! Mais, yo, imagine-toi la personne... Admettons que toi, tu vois ça, OK? La personne, elle fait tout le temps du fréquent dans ta face. Vous n'allez pas faire la même chose? Non, je serais pas de blackmail. Je pense pas que je la blackmailerais. Peut-être que je peux retourner le pain, l'Inès, mais blackmail les gens, là, c'est... C'est l'investissement, hein? C'est ça. C'est ton temps. Je ne sais pas qu'on puisse... Tu pleures! Oh, wow! Non, mais tu sais, Chris, genre la fille t'envoie tout le temps chier, elle te sneak dis tout le temps. Puis genre t'as cette information-là sur elle. Oui, dans... Mais là, Chris, c'est comme... Non, je serais des shades. Moi, je serais des shades. Moi, je serais des shades. Faire des tweets, genre des subtweets, genre, moi, je connais une go qui porte ce qu'elle sait, qu'elle fait de faux, mais genre, je l'ai vu. Moi, direct, avec mon cousin à côté, je fais des shades. Et je la regarde. Ouais! Elle va se chaler vite. Non, c'est clair, mais moi, je ferais des regards. Je sais pas si vous voyez la vidéo qui avait été virale du petit garçon qui a une remise de diplôme. Je pense qu'il fait la queue-là avec ses copains d'école. Et puis, il fait des... Oui, je ferais des trucs comme ça, des petites menaces de... Je vais t'avoir. Mais tout va bien, oui, cousin. Belle, en de l'extorsion, puis genre... Déjà, blackmail, blackmail, ça laisse des traces. Voilà. Et puis, genre, tant que c'est vocal, là, légalement... Elle pleure vraiment. Pas gâcher son make-up, c'est belle. En plus, c'est le make-up, on me fait beaucoup de make-up. My bad, you. Hey, c'est pas moi, là, qui est fucked up dans cette situation, si c'est elle. T'expliqueras ça à la police. Ah!